Dans cette vidéo, nous allons parler des ajustements. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ajustement ? Un ajustement, en fin de compte, c'est une cote, comme le 50H8F7 ici, ou le Diamet30H7P6, qui permet de définir les conditions de fonctionnement des pièces, les unes par rapport aux autres. Alors, quelqu'un qui a l'expérience saura tout de suite dire qu'un ajustement de ce type-là est un ajustement avec jeu, et un ajustement de ce type-là est un ajustement avec serrage. Alors, on verra dans le détail tout à l'heure à quoi ça correspond avec jeu, avec serrage. On peut déjà dire que quand on fait un ajustement, c'est l'assemblage, en fin de compte, entre deux pièces. Alors, on peut réaliser ce qu'on appelle des assemblages cylindriques. Donc là, on a une pièce cylindrique qui est montée dans un bloc. Donc, on peut éventuellement imaginer que cette pièce puisse se translater ou puisse tourner. Mais on peut aussi imaginer que ces deux pièces-là restent immobiles l'une par rapport à l'autre. Donc, ça va servir à ça, les ajustements. À définir le fait que cette pièce bleue coulisse ou non, ou tourne ou non, dans la pièce grise. Ou bien qu'elles sont montées serrées l'une par rapport à l'autre, pour réaliser ce qu'on appelle une liaison encastrement. On peut aussi voir les ajustements pour les pièces prismatiques. Donc, la pièce bleue ici, on peut imaginer qu'elle puisse coulisser dans la pièce grise. Mais on peut aussi imaginer qu'elle soit immobile. Voilà, donc on verra que dans certains cas, on parlera justement d'ajustement avec jeu lorsqu'elle est mobile. Et d'ajustement avec serrage quand elle est immobile. Et on verra qu'il existe également un troisième cas. C'est le jeu incertain. Alors, on va passer en revue les différents cas. Et on va voir comment on calcule un ajustement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, les ajustements, il y a deux types d'ajustements. Des ajustements pour pièces prismatiques, ou des ajustements pour pièces cylindriques. Donc, c'est quoi un ajustement ? Eh bien, c'est un ajustement, c'est l'ensemble des deux côtes de l'assemblage d'une pièce extérieure, qu'on appelle aussi contenant, ou alésage si c'est un ajustement pour pièces cylindriques, et d'une pièce intérieure, contenue, ou arbre, quand c'est une pièce cylindrique. La pièce mâle, le contenu, et femelle, le contenant, ont la même dimension nominale. Ça veut dire quoi ? C'est qu'ils ont la même côte, mais des tolérances différentes offrant soit un jeu positif, soit un serrage, soit un jeu incertain. Donc, on va en revenir là-dessus. Alors, on précise bien les choses, les contenants, ce sont mes pièces grises, les contenus, ce sont mes pièces bleues. Donc là, dans le cas de l'ajustement cylindrique, on parlera d'alésage, pour le perçage qui va recevoir la pièce bleue, et d'arbre pour la pièce bleue. Alors, comment se font les choix d'ajustement ? Alors, il faut savoir qu'on a parlé tout à l'heure, il y a deux grands cas de figure. Premier cas de figure, on souhaite que les pièces soient mobiles les unes par rapport aux autres. Donc, on parlera dans ce cas-là d'un ajustement avec jeu. Les cas d'emploi les plus utilisés, ce sont les tolérances de type H8, E8, quand on veut beaucoup de jeux dans la liaison, ou H7, G6, quand on veut un ajustement avec un faible jeu. Ce sont des ajustements pour des guidages très précis. Deuxième cas de figure, on veut des ajustements pour des pièces immobiles. Alors, il y a deux cas de figure. Le cas qui est ici, on aura donc des montages qui seront possibles à la main, voire au maillé, quand on a un léger serrage. On verra que ces ajustements-là, de type H8, H7, sont des ajustements incertains. Parce que dans certains cas, on a un petit peu de jeu, parfois on a un petit peu de serrage. Et le dernier cas, là, ces fois-ci, on a des pièces toujours immobiles, mais là, le montage se fait à la presse. Pourquoi ? Parce que l'ajustement du type H7, P6 va générer un fort serrage. Donc, on ne pourra pas les monter à la main ni au maillé. Voilà, donc ça, ce sont les principaux ajustements qu'il faut retenir. Donc, on va voir deux cas de figure. On va traiter un cas d'un ajustement prismatique, de type 50H8, F7, et un cas d'ajustement cylindrique, de dimension diamètre 30, H7, P6. Donc, on va commencer par calculer l'ajustement 50H8, F7. Donc, on va aussi parler des décompositions des ajustements. Donc, les ajustements prismatiques, qui s'écrit sous cette formule-là, sur un plan d'ensemble, 50H8, F7, va se décomposer en deux cotes. 50H8, c'est le contenant. Alors, il faut retenir que le contenant, on prend toujours la grande lettre. Et le contenu, ma pièce bleue, ça va être 50F7. Donc, on est bien d'accord, l'ajustement, c'est ça. La cote tolérancée du contenant, cote tolérancée du contenu. Même chose pour l'ajustement cylindrique. 30H7, P6, ça, c'est l'ajustement. 30H7, c'est la cote du contenant. Et le 30P6, c'est la cote du contenu. Donc, comment calculer un ajustement ? Alors, pour calculer un ajustement, il faut récupérer les tolérances du contenant dans le tableau des alésages. Donc, pour cela, il faut avoir accès à un livre ou aller sur Internet et regarder les tolérances ISO. Donc, ne pas se tromper, quand on parle du contenant, ce sont des grandes lettres, on va aller chercher dans le tableau des alésages. On retrouve les grandes lettres, ici. 50, c'est ce qu'on appelle la cote nominale, la dimension qui est là. Le 50, on va le rechercher dans le tableau des alésages. Et on va prendre la colonne 30 à 50. Le 50, ici, est exclu. Donc, on va prendre, il faut regarder un petit peu ce qui se passe dans les premières colonnes. Là, on a jusqu'à 3 inclus, donc le 3 est exclu. Toutes les premières lettres, ici, des colonnes sont exclues. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce cas particulier du 50, pour ne pas se tromper de colonne. Et on va descendre jusqu'à croiser l'information avec le H8. On trouve une valeur de 0 plus 39. Donc, ça, c'est la tolérance de l'ajustement de la cote du contenant 50 H8. Attention, ce sont ce qu'on appelle les écarts inférieurs, écarts supérieurs de la cote. Attention, ces valeurs-là sont données en micromètre. Donc, il faut retenir qu'un micromètre, c'est égal à 0,001 mm. Donc, pour obtenir une cote nominale en millimètre et une tolérance en millimètre, on va transformer les valeurs qui sont là en millimètre. On va les diviser par 1000. Donc, 39 divisé par 1000, on obtient plus 0,039. 0 divisé par 1000, ça fait toujours 0. Donc, je vous rappelle qu'une cote tolérancée, ça, c'est la cote nominale, le 50. Ça, c'est l'écart supérieur, ça, c'est l'écart inférieur. L'écart supérieur ajouté à la cote nominale va me donner la cote maxi du contenant. L'écart inférieur plus la cote nominale va me donner la cote mini du contenant. Je vais m'intéresser maintenant au contenu. Le 50 petit f7, petit f7, ce sont les arbres, le tableau des arbres ou des contenus. On va descendre jusqu'au petit f7 et on va descendre également le 50 et on trouve deux valeurs. Moins 50, moins 25. Donc, on fait la même méthode que tout à l'heure. La cote nominale et les valeurs des tolérances ou des écarts, on va les diviser par 1000 pour pouvoir les avoir en millimètre. Donc, la cote nominale plus l'écart supérieur qui est négatif, attention. Il y a une petite erreur dans mon contenu ici. C'est moins 0,025. Je vais le rectifier. Voilà, donc j'ai corrigé le contenu. Donc, on est bien d'accord. La cote maxi, ça va être la cote nominale plus l'écart supérieur qui est de moins 0,025. On obtient bien 49,975 comme cote maxi. La cote mini, ça va être la cote nominale plus l'écart inférieur qui est négatif. Donc, on le retranche. On trouve 49,950. Maintenant qu'on a les cotes maxi mini des contenants et des contenus, on va compléter le tableau de l'ajustement. Alors, l'ajustement, on est en train de calculer un ajustement de type 50H8F7. J'ai mis dans la première colonne tout ce qui était relatif au contenant ou à l'alésage et dans la colonne de droite, tout ce qui est relatif au contenu ou à l'arbre. Donc, ma cote tolérancée, c'est bien celle-ci pour l'alésage ou le contenant. Qu'est-ce que j'attends ici dans le contenant ? Je vais remettre tout simplement la cote ISO ou 50H8 où j'aurais pu très bien mettre 50, 0, plus 0, 0, 39. La cote nominale, c'est quoi ? On a dit, c'est le 50. L'écart supérieur, c'est la valeur supérieure de la tolérance, plus 0, 0, 39. L'écart inférieur, c'est la valeur inférieure. La cote maxi, on l'a calculée tout à l'heure. Cote nominale plus écart supérieur, 50, 0, 39. Cote mini, cote nominale plus écart inférieur, 50. On s'intéresse maintenant à l'arbre ou au contenu, 50F7 ou 50, moins 0, 0, 50, moins 0, 0, 25. Cote nominale, c'est toujours 50. L'écart supérieur, c'est moins 0, 0, 25. L'écart inférieur, moins 0, 0, 50. L'arbre maxi, la cote de l'arbre maxi, donc ça va être la cote nominale plus le 0, 0, 25. Le moins 0, 25. Donc on obtient bien 49, 975. Pour l'arbre, 49, 950. Ça, on l'a fait précédemment. Maintenant, pour qualifier et savoir de quel type d'ajustement il s'agit, on va calculer les jeux maxi et mini. Alors, qu'est-ce que c'est que le jeu maxi ? Le jeu maxi dans un ajustement, c'est l'espace qui reste entre l'alésage et l'arbre, pour un ajustement cylindrique, ou entre les pièces grises et bleues, pour faire un petit résumé et un parallèle avec ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc le jeu sera maximum quand le contenant sera maximum et le contenu minimum. Donc le contenant maxi, c'est ça. Le contenu mini, c'est ça. Donc on fera l'opération 50, 0, 39, moins 49, 950. On obtient donc une cote de plus 0, 0, 89. Et pour le jeu mini, c'est quand la pièce grise est la plus petite possible et la pièce bleue la plus grande possible. Donc, alésage mini, 50, moins arbre maxi, 49, 175. On obtient donc plus 0, 0, 25. On a deux jeux qui sont positifs, et on va faire un petit bilan. Voilà. Donc pour les types d'ajustement, il faut retenir une chose, c'est qu'on a un ajustement avec jeu, lorsque le jeu maxi est positif, le jeu mini est positif, et ça c'est valable pour les pièces mobiles, en translation, en rotation. Typiquement, les liaisons pivot, les liaisons glissières, les pivots glissants, etc. Les incertains. Lorsque le jeu maxi est positif, le jeu mini est négatif, donc on a un léger serrage, ça c'est valable pour les pièces fixes qui ne transmettent pas d'efforts. Et puis, les ajustements avec serrage, lorsque les jeux maxi mini sont négatifs, donc on a des serrages, c'est pour les pièces fixes, donc c'est typiquement pour les liaisons encastrements qui, elles, peuvent transmettre des efforts. Donc nous, dans notre cas, on va faire le bilan. On a un jeu maxi plus 0,089 positif, plus 0,025 positif, donc c'est un ajustement avec jeu. Typiquement, c'est une liaison glissière. On va faire la même chose pour le deuxième ajustement, le 30H7G6, l'ajustement cylindrique. Donc même chose, on prend bien le tableau des alésages pour le 30H7, puisque c'est une grande lettre, on retrouve les valeurs 0,21, qu'on transforme en millimètres, on obtient les cotes maxi mini. On fait la même chose pour le 30P6. Attention, on prend bien le tableau des arbres, ce sont les valeurs des lettres en minuscules, on va bien en bas du tableau, ici j'ai fait une coupure du tableau, on trouve bien plus 22, plus 35, que l'on transforme en millimètres. On obtient donc les cotes maxi mini. 30 plus 0,035, 30 plus 0,022. On va compléter notre tableau des ajustements. Donc le 30H7P6, 30H7, cote nominal 30, l'écart supérieur plus 0,021. Ensuite, on va obtenir l'écart inférieur de 0, ici, la cote maxi, donc 30 plus l'écart supérieur, 30 plus l'écart inférieur pour l'alésage mini. Pour l'arbre, c'est le 30P6, ou 30 plus 0,035 plus 0,022. Cote nominal 30, écart supérieur plus 0,035, plus 0,022 pour l'écart inférieur. La cote maxi de l'arbre, pour 30 plus 0,035, et 30 plus 0,022 pour l'arbre mini. Maintenant, les jeux. Le jeu maxi, donc on se souvient, c'est la cote maxi de l'alésage moins l'arbre mini. Donc 30,021 moins 30,022, on trouve une cote négative de 1 micron. Le jeu mini, cette fois-ci, c'est l'alésage mini, moins l'arbre maxi. On trouve une cote, un écart, on trouve un jeu, pardon, de moins 0,035. On fait le bilan. Donc là, toujours la même chose. On est sur deux valeurs négatives. Donc cette fois-ci, on va se retrouver dans la colonne avec serrage. Et si on fait ce bilan, voilà ce qu'on obtient. Un ajustement avec serrage. Et c'est typiquement le cas d'emploi pour les liaisons encastrement. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous permettra de vous repérer facilement dans les calculs d'ajustement.